salut à toutes et à tous et oui contrairement à ce que vous auriez pu penser je n'ai pas abandonné d'un star avant très loin de là on avait fait dix épisodes j'étais mort bêtement je vous l'accorde mais finalement il ya eu plein de trucs encore que je n'ai pas découvert et surtout il ya eu une dernière une mise à jour récemment sur qui a rajouté tout un parcours souterrain ce que j'ai compris des caves en fait des grottes que je n'ai pas encore du tout découvert disons que j'ai découvert les grottes mais je ne m'y suis jamais aventuré en fait j'avais hésité entre ce que j'allais faire c'est que j'allais tout recommencer une partie depuis le début ou pas du coup je vous avais préparé une super partie où je m'étais vachement bien préparé le problème c'est que cette partie elle était avant la mise à jour ce qui fait que du coup ce qui est arrivé avec la mise à jour ça s'est pas rajouté à cette partie en tout cas j'ai pas réussi à trouver donc je suis un peu dégoûté ce qui veut dire que je vais devoir tout recommencer depuis le début donc j'espère que vous êtes bien accroché à la fois si vous aimez le jeu et si vous aimez me voir galérer dessus vous allez être satisfaits parce qu'on va se recommencer une partie alors comme d'habitude je vais me reprendre strongman n'est ce pas wolfgang c'est vraiment mon perso préféré je vais tout laisser par défaut je vais pas mettre défaut plus non c'est bien défaut que je veux voilà appliquer et c'est parti donc on va refaire une une partie standard qu'on va recommencer tout de suite alors alors ben voilà ben oui ben depuis la dernière fois que je vous avais fait la vidéo oh là ça se charge super vite le dernier monde il a pris cinq minutes à se charger quoi que en fait c'est pas fini donc oui comme je vous l'ai dit je ne comptais pas du tout abandonner ce let's play ou le finir disons que le dernier épisode c'était effectivement la fin de ma première partie là maintenant je connais un peu plus le jeu surtout que j'ai rejoué entre deux mais mais ça ne change rien au fait que je vais quand même pas m'arrêter ici je compte finir ce jeu et ça serait pas mal si je pouvais le finir en même temps que je me capturais ce qui veut dire que vous êtes très très loin d'avoir vu la fin de ce let's play ça oui ça je vous l'assure vous êtes très très loin d'avoir vu la fin bah oui parce que j'ai envie de finir ce jeu quand même je sais maintenant que j'ai découvert aussi ça dans mes parties intermédiaires j'ai découvert la fameuse porte dont je vous avais parlé j'ai réussi à aller au deuxième monde mais j'ai jamais réussi à aller à le passer ce deuxième monde en fait je me souviens plus trop si je voulais l'expliquer mais effectivement donc il y a bien un deuxième monde même il y a plein de monde en plus enfin plein de monde il me semble qu'il y a quatre ou cinq mondes après celui ci après le monde de départ parce qu'en fait là le monde où on apparaît au début c'est le mode bac à sable en fait tout ce que vous avez vu dans ma part dans mes dix premiers épisodes c'est la partie facile du jeu je déconne pas c'est la partie facile du jeu c'est le bac à sable c'est à dire que tout est généré aléatoirement mais c'est la partie facile parce qu'après les cinq mondes d'après vous avez la difficulté est largement accrue on vous ajoute toutes sortes de paramètres par exemple que ça ne se passe qu'en hiver ou des trucs comme ça et ça vous pouvez pas les changer donc ça va être largement plus compliqué là il y a cette saleté de dinde qui m'a bouffé mes baies la sale bête ces machins regardez-moi ça elle m'a bouffé toutes mes baies quoi bon on va se faire une hache on va couper un peu de bois donc je commence à bien mieux maîtriser le jeu qu'à mes débuts je commence gentiment à comprendre ce qui se passe j'ai aussi compris comment fonctionnaient plein d'items il y a plein d'items enfin il y a toujours des items que je comprends pas ils ont peut-être rajouté aussi pendant la mise à jour je ne sais pas la mise à jour je sais en tout cas qu'elle a rajouté les caves enfin les caves c'est le mot anglais ça mais s'appelle pas comme ça en français en français ce serait plus des grottes et c'est un tout nouveau terrain en fait c'est un tout nouveau biome avec plein de nouvelles règles mais ça c'est justement ce qu'on va voir parce que justement ça je n'y ai pas encore découvert mais du coup comme ma pré-aparté que j'avais bien préparé bah elle est morte finalement elle ne sert plus à rien donc celle-là je vais me la continuer de mon côté mais disons que ce que je voulais vous montrer évidemment surtout c'était les grottes puisque c'est l'élément principal de gameplay qui s'est rajouté avec la dernière mise à jour là attends toi tu te casses ou je te coupe en deux tu me laisses mes bêtes alors aussi vous avez remarqué donc que cette vidéo elle sort un mercredi parce que je vais vous le faire en let's play secondaire disons que j'ai déjà joué au jeu donc je voulais vous faire un autre jeu qui sortira plus récemment plus couramment pardon et surtout ça va me permettre de faire quelque chose aussi ça va me permettre de faire des sessions de jeu plus longues c'est à dire que je vais pouvoir faire plus que trois jours par session de jeu ce qui va permettre de mieux me préparer j'ai remarqué qu'en faisant trois sessions trois jours par session de jeu c'est ce que je faisais à pendant que quand le let's play était principal c'est vraiment m'emmerdé cette dinde là j'ai dit moi ça il m'a encore bouffé des belles allez mais casse-toi laisse pas tranquille c'est bon on est trop loin cette fois-ci on ne peut plus me casser les pieds c'est vraiment pourri ces machins parce que vous ne pouvez pas les tuer sans avoir un boomerang ou un machin comme ça donc puis tout le monde se rappelle n'est ce pas si vous avez regardé mais les dix premiers épisodes de ou plutôt dixième et dernier épisode à quoi sert le boomerang bien le boomerang en fait en fait les boomerang ils auraient pu vous donner un rasoir pour vous tailler les veines et vous trancher une artère ça serait pareil en plus le pire c'est qu'il y a un rasoir mais il sert à rien le rasoir enfin si il sert à quelque chose je vais vous montrer à quoi enfin je vais peut-être vous montrer à quoi parce que encore une fois je sais pas jusqu'où je vais réussir à survivre là je suis entraîné là je suis entraîné je devrais réussir à survivre cette fois éviter de faire n'importe quoi comme la fin de la dernière partie donc oui ça va me permettre donc de bien oh mais il y en a encore une c'est pas croyable attendez voir ok donc là pour l'instant on n'a que du biome forêt j'ai encore rien découvert d'autres l'avantage c'est que ça m'a fait plein de baies désavantage c'est que c'est une saleté de dinde partout les dinde ça vous donne pas mal de viande mais le problème c'est qu'il faut pouvoir les tuer ce que je ne peux pas faire pour l'instant on a encore des baies là-haut ah déjà j'avais pas vu bon alors c'est déjà le soir mais c'est bon on a le temps on a parfaitement le temps en fait j'ai appris à moins me stresser avec le temps parce qu'avec le justement avec le soir et la nuit parce que finalement c'est pas aussi horrible que ce que je pensais là d'habitude je me souviens bien de ma première partie ce que j'avais fait c'est que je m'arrêtais tout de suite dès que dès qu'il commençait à faire son voile je m'arrêtais de faire des trucs il faut pas c'est une mauvaise idée je vous le dis maintenant continuer à avancer tant qu'il fait pas nuit vous pouvez avancer même quand il fait nuit vous pouvez avancer mais c'est beaucoup plus dangereux en fait c'est ça le problème ah bah c'est parfait il y a déjà des prés là il y a déjà un squelette ça va une pioche gratuite mais c'est déjà massacré alors bon 1 2 3 lapins il n'y a pas grand chose quelques lapins pas trop d'intérêt de m'arrêter ici alors on va y en voir parce qu'on va ramasser un peu de baie ah bah bon là bas il y a encore des baies mais ça me sert à rien ah zut vous permettez 2 secondes je vais couper je vais couper vite fait là au montage je reviens tout de suite donc bon 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 Ah non, mais c'est bon, il faut que je me dépêche, c'est en train de filmer, donc je prends les premières que je trouve, est-ce qu'elle tient ? Ah c'est bon, ma souris marche. Voilà, donc me voici de retour, je suis désolé mais ma souris a eu la merveilleuse idée de me lâcher en plein milieu, plus de batterie pour ma souris, les deux piles étaient mortes donc du coup elle s'est éteinte et je ne pouvais plus du tout bouger, et c'est pas le jeu qu'on peut se passer de sa souris. Oh là là, quel contretemps va encore m'arriver, il y a même les contretemps de la vie réelle qui vient de m'embêter dans ce jeu, c'est incroyable quand même. Bon alors là, en tout cas j'ai pas mon inquiet de bouffe, il y a de la nourriture partout, il y a des baies partout. Le souci par contre c'est que je ne sais pas trop s'il y a moyen de faire en sorte que ça pourrisse moins vite, je sais que l'hiver ça pourrit moins vite, mais le souci c'est que là j'ai plein de baies mais elles vont pourrir super vite quoi, donc je me trouve un coin pour pouvoir installer mon feu. Allez les baies, on les oublier, j'en ai largement assez, là c'est bon je crois que c'est des baies, allez, feu de camp, feu de camp, feu de camp, il n'y a pas un coin, il y aurait des arbres à couper, si là voilà, tac, allez, on va foutre le feu de camp ici, hop, c'est pas le meilleur endroit mais bon ma foi, ça on serait un peu occupé pendant la nuit, parce que oui c'est ça, même la nuit il faudrait trouver des emplacements où vous avez quelque chose à faire, sinon c'est beaucoup mieux, je vais ramasser les fleurs là, parce que sinon la nuit si vous faites rien c'est du temps perdu, en fait dans ce jeu il faut vraiment surtout jamais s'arrêter de faire quoi que ce soit, je peux toujours avancer, toujours continuer à faire quelque chose, et avec ce personnage en plus vous pouvez faire facilement de bons débuts de partie, franchement avec ce personnage, il est énorme ce mec, vous avez plus de vie, vous tapez plus fort, vous avez plus d'estomac, on va rester là, on est assez fait pour aujourd'hui, hop voilà, donc ben voilà, alors bon ben là j'ai plus grand chose à faire, il va falloir que j'attende que la nuit se termine, ben en fait j'ai déjà commencé à me préparer des pièges, ah mais ils se mettent pas ensemble dans l'inventaire, ah zut, ça va me prendre deux places d'inventaire pour rien, je suis bête, bon tant pis, c'est pour ça aussi que j'ai hésité à vous refaire une partie complète ou pas, tout simplement parce que ça prend du temps de bien démarrer la partie, c'est pas forcément passionnant les débuts de partie, ça on va pas le nier, les débuts de partie de Dance Starve sont pas super passionnants, ça fait partie du jeu aussi, ça commence gentiment, ça se renforce avec le temps quoi, donc ça devient de plus en plus passionnant au fur et à mesure du jeu, justement aussi par la découverte de ces fameux mondes dont j'étais en train de vous parler avant que je me coupe pour je sais plus quelle raison, oui parce que oui, donc il y a plusieurs mondes, chacun avec des conditions spécifiques qui vont vous rendre la vie difficile, là j'ai pas le temps de dire ce qu'il m'a dit, donc oui, si vous pensiez que le jeu était dur parce que sur ce que vous avez vu sur mes dix premiers épisodes, vous avez rien vu mes amis, le jeu est beaucoup plus dur que ça en vrai, ça c'est que le mode basse cassable, ça c'est le mode facile, sympa pour débuter pour apprendre un peu le jeu, ouais, je déconne pas, c'est vraiment comme ça en plus que les développeurs qualifient cette partie du jeu quoi, par contre il y a des baies partout là, c'est incroyable, par contre ce qui est un peu moins incroyable c'est que j'ai pas encore croisé de mine, et surtout j'ai pas encore croisé de près, surtout justement là dans ma super partie que j'avais réussi à faire, j'avais un près énorme avec plein de, plein de buffles, j'avais plein de troupeaux de buffles, j'avais plein de, j'allais dire des cureilles, plein de lapins, c'était vraiment l'endroit parfait quoi, j'avais vraiment tout à disposition, là malheureusement, j'espère que je vais trouver un coin comme ça, ça m'arrangerait beaucoup, j'avais fait ma petite muraille, j'avais fait mes petits pièges et tout, j'étais assez content de mon camp, je vais peut-être vous le montrer en épisode annexe, si c'est un intérêt pour vous, pour l'instant je vois qu'on est au jour 2, et que je suis toujours en train de courir après un endroit où m'installer, mais si en fait de toute façon je pourrais pas m'installer puisque j'ai pas encore d'or, et comme c'est avec l'or que je m'installe, personnellement moi je m'installe quand je peux commencer à faire la machine scientifique, c'est ma stratégie en fait, je m'installe pas avant, donc tant que j'ai pas assez de ressources, je cours un peu partout pour explorer le plus possible de la carte, je vois qu'il y a plein d'abeilles, ah ça c'est super pratique, vous voyez ce machin là, on l'avait vu une sorte dans ma vidéo, regardez, je vais le prendre, attendre quelques secondes, voilà, vous voyez le machin qui gigote là, c'est un coffre, c'est un coffre à pattes, ça veut dire qu'il va vous suivre partout, et vous pouvez mettre plein de trucs dedans, c'est comme si vous aviez construit un coffre en fait, sauf qu'il a des donc si vous trouvez cette espèce de machin là, ce hay bone, littéralement un oeil os en fait, bah c'est la tronche que ça, c'est un oeil planté sur un os, bah ramassez-le, moi je ne l'avais pas ramassé, je ne le ramassais pas au début parce que je ne savais pas ce que c'était, mais ramassez-le, ce machin il est super pratique, ça vous fait simplement tout un inventaire en plus, ça vous fait un petit ami de voyage sympa, oui parce que c'est encore une fois, ça c'est une créature qui ne vous attaque pas, il n'y a pas de risque qu'il se transforme en cochon-garou celui-là, allez cochon-garou, quel bon souvenir, vraiment foutu les trouilles à l'époque, il m'avait foutu la trouille à l'époque, sinon pour l'instant, il n'y a rien de neuf, je ne constate pas beaucoup de différence par rapport à l'ancienne version, c'est-à-dire avant qu'il y ait eu la mise à jour, mise à jour qui a eu lieu récemment, ah, bah il y a un nid d'araignée, on ne va pas les embêter pour l'instant, ok, bon là je tourne en rond visiblement, attendez mais c'est quand même assez grave là, il n'y a que de la forêt, je n'ai encore rien contre-croisé d'autres comme des hauts, pas un tout petit bout de près, mais à part ça, on est à la fin du deuxième jour quand même déjà, enfin, on est à la moitié, mais la journée va tomber, oui, ramasse la veste plan, merci, enfin bon, on aura au moins découvert quelque chose, c'est ce petit coffre à pattes là, donc ça c'est pas nouveau, ça y était déjà à l'époque, sauf que je ne l'avais jamais rattrapé, l'avantage c'est que je ne vais pas manquer de bouffe, ça clairement, désavantage en revanche, oh non, regardez-moi, il y en a un là de près, mais il faut toute une zone de près là, mais c'est d'autre côté de l'eau, vous ne voulez pas sauter, ni construire un pont, ni rien du tout, j'ai essayé, vous voyez ce machin là, le pond, je pense que ça veut dire directement, mais je pense que ça veut dire marse, c'est là-dedans qu'il faut pêcher, vous vous souvenez comme je m'étais pris la tête, oula, c'est quoi ce truc là-bas, vous avez vu l'oeil là-bas, là-bas il y a à nouveau ces espèces de machins bizarres, c'est les totems bizarres de l'autre fois, oula, on ne va certainement pas se rapprocher de ces trucs, c'est quoi ça, walrus camp, je ne sais pas non plus, mais ce n'est pas vrai, il y a plein de trucs bizarres voilà, alors je vais m'enfuir le plus vite possible, éviter qu'une catastrophe me tombe sur le crâne en tout début de partie, et du coup ces machins m'ont coupé, je ne me souviens plus de ce que je voulais vous dire, de quoi je vous parlais, c'est grave quand même, c'est grave mais vrai malheureusement, j'ai oublié, j'ai perdu le feu, ah la parfait, là il y a des mines, on va pouvoir se faire du, parfait, on va aller se ramasser de l'or et de la pierre, surtout que j'ai le coffre à jambes, donc ça, ça va être super pratique, des graines, flint, je ne sais toujours pas ce que c'est, peut-être que ça veut dire silex, je ne sais pas, un truc comme ça, je ne connais pas la définition exacte de ce mot, alors, il y a une des personnes qui regardait mes vidéos que je remercie, d'ailleurs qui m'a envoyé un patch français, donc contrairement à ce que j'avais dit, ça existe, il y a bien bien un patch français pour ce jeu, ce patch, ça existe, je ne l'ai pas patché, je l'ai laissé en anglais, parce que moi je m'y suis habitué finalement, mais en tout cas si vous hésitez à acheter ce jeu parce qu'il n'est que en anglais, vous pensez qu'il n'est qu'en anglais, oubliez ce que j'ai dit, c'est pas vrai, il y a aussi un patch français, vous pouvez jouer en français, je remercie encore celui qui m'a envoyé le patch, je ne l'ai pas essayé, mais à voir en tout cas, à voir des vidéos de personnes qui l'utilisaient, ça a l'air d'être parfaitement traduit, je ne sais pas s'ils ont déjà fait une compatibilité avec la nouvelle version, mais en tout cas, le patch français existe, donc le jeu n'est pas exclusivement anglais, sauf qu'il n'est pas officiellement traduit en français, c'est une team supplémentaire qui le fait en français, donc en attendant, ça fait que du coup, Flint, je ne sais pas ce que ça veut dire, voilà, tout ça pour ça, il y a quand même une bonne tête le machin là, avec les dents et tout, il y a une bonne tête là, j'avoue, vous n'avez pas besoin de le nourrir non plus, le coffre, il n'y a pas de soucis, il vous suit tout le temps, du moment que vous ne perdez pas l'oeil, le temps que vous gardez ce machin dans votre inventaire, il n'y a pas de soucis, il va vous suivre en fait, je ne sais pas trop quel est le rapport entre ce machin et le coffre, mais visiblement il y a un rapport, bon, je ne sais pas lequel, mais apparemment ce rapport existe, j'ai combien j'ai ici, gold nuggets, gold nuggets, c'est pépite d'or, on va mettre un truc au feu, une bûche au feu, là, parce que je sens que le feu ne va pas tenir jusqu'à demain, donc je pourrais construire, voilà, une science machine, mais c'est bien tout, au début, en fait, c'est ça, la stratégie du jeu, c'est ça, c'est d'aller le plus vite possible, récupérer de l'or et de quoi vous montez un camp, mais pour ça, il faut aussi trouver l'endroit idéal, et malheureusement, l'endroit idéal, il n'est pas souvent facile à trouver, ça ne sert pas à vous directement l'endroit idéal, on va faire une pioche, normalement, ça c'est clair, ça ne sert pas facilement à vous, trouver l'endroit idéal dans ce jeu, c'est vraiment pas facile, visiblement, là, j'ai trouvé tout un réseau de mines, ce qui est une bonne chose, je saurais où venir à l'époque, ouh, alors bon, il y a des araignées aussi, mais j'ai l'impression qu'on se rapproche d'un prêt, il y a des araignées, mais ça, c'est pas bien grave, s'il y a des lapins, 3 terriers, c'est un peu vide pour l'instant, c'est un peu nul, ah, au niveau des quelques terriers, bon, le prêt a l'air grand, hein, le prêt a l'air grand, mais, donc s'il y a des bisons dessus, je m'arrête, en fait, il a l'air grand, c'est un euphémisme, il a l'air gigantesque le machin, non mais franchement, s'il y a des buffalos, des buffalos, des buffles dessus, je m'arrête, ouais, clairement, s'il n'y a pas de buffles, ben, en plus, il y a des araignées, finalement, les araignées, c'est vachement pratique, ça permet de faire plein de trucs, mais, s'il n'y a pas de buffles, par contre, pour ce temps, c'est ce qu'il n'a pas, il n'y a pas l'air d'en avoir des minces, des buffles, par contre, il y a des araignées partout, c'est une bonne et une mauvaise chose, les araignées, la nuit et l'hiver, elles vous emmerdent beaucoup, mais, la journée, vous pouvez facilement les massacrer, et ramasser les graines là-haut, parce que les buffles, j'en ai besoin tout simplement pour avoir des, ben, non seulement de la viande ou de la peau, finalement, je peux récupérer leur peau sans les tuer, je remercie aussi celui qui m'a expliqué comment faire ça, ouais, non, non, mais là, il n'y a pas de buffles, on a fait tout le tour de la prairie, il n'y a rien, donc on va continuer, oui, je vais prendre un peu de temps, je suis désolé, ça prend un peu de temps pour que je m'installe, mais il faut vraiment que je trouve l'endroit idéal, quoi, rien que je m'installe à un endroit juste pour faire démarrer la partie, et finalement que je me retrouve coincé plus tard, je préfère commencer lentement, mettre sur ensuite d'être au bon endroit, en l'occurrence, je sais que moi, il me faut des buffles, parce qu'il me faut de la bouse, il me faut de la peau, il me faut de la viande, ah bah, il y en a encore un là, de près, je pense que là, il y aura des buffles, par contre, ah non, mais attendez, je suis con, mais non, je suis con, c'est même près que je viens de quitter, en fait, on douille, logiquement, si on retrouve encore plus loin, de nouveau un grand près, là, par contre, il y aura les buffles dedans, ah bah, qu'est-ce que je disais, là, il y a des buffles, et après, logiquement, donc, il va y avoir un buffle, ah bah, là, il y a déjà un, en fait, il n'y a que deux terriers, mais c'est déjà ça, ils sont rapprochés, j'aime mieux quand les terriers sont rapprochés, en fait, ça permet d'attraper plus facilement des lapins, là, il y a l'air d'avoir des terriers partout, il y a quand même pas grand-chose avec cette vue aérienne, mais, ah bah, là, il y a deux lapins très, deux terriers très proches, c'est incroyable, il n'y a pas de buffles, toujours pas, il y a des lapins partout, mais il n'y a pas de buffles, alors, qu'est-ce que je fais, est-ce que je m'installe là ou pas ? là, je m'interroge un peu, parce que s'il n'y a pas de buffles, ça peut être chiant, mais, attendez, je vais encore essayer, là, je vois qu'il y en a un peu, ça a l'air vachement, vachement resserré, les endroits, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que sur cette map, là où il n'y avait que de la forêt, là, il n'y a que des prés, il ne me semble pas que ça a l'air très disparate, les différents biomes, il va bien y avoir des buffles qui partent quand même, c'est pas possible, il va bien y avoir un buffle, un troupeau de buffles qui part au moins un, quoi, vous avez vu la taille du pré, alors, il va bientôt faire 8 fois le tour de la carte, mais c'est pas grave, alors, il a vu la taille du truc, c'est impossible qu'il n'y ait pas de buffles, là, c'est impossible, la taille du machin, il y a forcément des buffles quelque part, là, c'est évident, le problème, c'est qu'il faut que je sache où, mais vous avez vu la taille du pré, c'est énorme, en fait, je me plaignais, oh, j'ai pas encore trouvé de pré, ouais, bah, ça fait juste la moitié de la map, mais c'est pas grave, non, il y a encore une zone bizarre, ah, mais oui, c'est la zone bizarre avec les totems de tout à l'heure, c'est quoi ce machin, là ? oula, ouais, non, alors, c'est un nid, c'est, je crois, attendez, c'est le nid du machin avec les yugles, là, enfin, de l'oeil sur patte, là, si c'est le cas, je vais peut-être pas trop m'en approcher, parce que s'il a fait un off, à mon avis, il y tient, je ne crois pas que l'item omelette existe dans ce jeu, donc, j'ai oublié de m'en approcher, c'est quand même bizarre, ces espèces de totems, je sais toujours pas à quoi ils servent, ce que je sais, c'est que la dernière fois, ils m'ont fait dégringoler ma barre de santé mentale, pas trop m'en approcher, en gros, il y a aucun buff, là, et ça, c'est hallucinant, et encore une fois, dans mon autre partie, il y a quoi, il y a 5 troupeaux de buffles sur le même truc, qui permet d'avoir des masses de bouse et des masses de viande, mais là, il n'y a rien, que dole, nada, je sais pas pourquoi, encore une fois, vous voyez, c'est là qu'on voit que le jeu est complètement aléatoire, vous avez de la chance, mais c'est quoi ces machins, le Walrus Camp, c'est au moins le troisième que je trouve, je sais pas ce que c'est ces trucs, non, ça, j'en avais jamais vu jusqu'à présent, il y a à nouveau nos fameuses merdes bizarres, là-bas, ça aussi, on sait pas ce que c'est, mais ça, on les avait déjà vues, par contre, je sais pas si vous vous souvenez, bon, mais ça va peut-être aller, là, ça me saoule un peu, parce que j'ai pas envie de m'installer trop vite, mais en même temps, il faut que je commence à m'installer, et on va voir si je réfléchis, qu'est-ce qu'il y a là, bah là, il y a l'air d'avoir des, là, il y a plein de, il y a des abeilles, le problème, c'est que là, on est dans un coin de la carte, c'est-à-dire que s'il y a des trucs super bien par là, bah, ça prend un temps énorme pour aller les chercher, ouais, 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 alors, il faut que je trouve s'il y a un endroit avec beaucoup de lapins, si ça vaut le coup que je m'arrête, et à la limite, je construis mon camp ici, en fait, ou je remonte, ah, j'hésite, parce qu'il y a forcément un endroit, en tout cas sur la map, où il y aura des buffles, non, écoutez, ce que je vais faire, c'est que, combien j'ai de, ouais, c'est bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais voyager de nuit, ouais, je vais faire un truc que, qu'il faudrait normalement pas faire, mais que je commence à pouvoir faire, parce que je commence gentiment à comprendre le jeu, c'est-à-dire voyager de nuit, j'embarque par contre que ma joueuse de santé mentale, elle a dégringolé, hein, c'est une petite torche, là, tac, tu veux l'équipe, s'il te plaît, merci, encore besoin, on va vraiment attendre que la nuit tombe, parce que ça se bouffe vite, ce machin, voilà, la nuit tombe, tac, on va allumer la torche, et on va essayer d'atteindre le haut le plus vite possible, on va éviter le coin, et c'est quoi ça, mais c'est le fameux machin, le Walrus Camp, le camp de Walrus, je sais pas qui c'est, ni ce que c'est, je vais gaffe au totem, on voit quand même pas des masses, hein, sa torche, elle n'acquiert pas beaucoup, hein, il faut que je mette de la carte, je fasse gaffe aussi, là, que ma torche, elle tombe pas en rideau, je sais pas si c'est un fantône, non, ah non, un firefly, c'est, euh, des mouches en feu, des, des lucioles, vas-y donc, ah, c'est laborieux, hein, je me demande vraiment, ah non, ça c'est bon, ça c'est les fameuses hallucinations, vous vous souvenez, je pourrais que j'étais fou, mais en fait, non, c'est mon perso qui commence à devenir fou, oui, voilà, ça c'est ces fameuses mâres, c'est là, dedans, qu'il faut pêcher, eh oui, on peut pas pêcher, ah, mais c'est chouette, en fait, là, il y a trois mâres, juste les unes à côté des autres, merde, 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 rallume ça, oh la vache, la crouille, j'ai cru qu'elle allait te signer, mais finalement pas du tout, quoi, c'est bon que j'en avais fait une, euh, en prévision de, hein, bon, le jeu pourrait serait là, pas le lever, s'il vous plaît, ah, là, j'ai trouvé un prêt, ah, bah voilà, et voilà, qu'est-ce que je vous disais, qu'il y avait forcément un prêt avec des buff, quelque part, bon, il y a deux buff, deux, c'est déjà ça, est-ce que, on va trouver de la viande, enfin, par viande, j'entends, est-ce qu'on va trouver des lapins, oui, il y a du bruit chez moi, je suis désolé, vous commencez à avoir l'habitude, je crois, ah, mais c'est bon, là, il y a, il y a des buff, ça, c'est une bonne chose, et maintenant, il y a beaucoup de bruit chez moi, et maintenant, ah, bah, là, il y a un lapin, hum, ah, bah, voilà, là, il y a des, ah, bah, voilà, c'est bon, j'ai trouvé, vous voyez, là, il y a plusieurs lapins, il y a des lapins partout, oh, c'est énorme, vous voyez, il y a des, vous voyez que ça valait le coup que j'attende, il y a des buff là-bas, et là, il y a des lapins partout, donc, on va poser nos trappes, je commence à faire des phrases en français, avec des mots anglais, quoi, c'est comme ça devenir un peu grave, on va poser nos pièges, donc, et on va commencer à s'installer, je vois qu'on en est gentiment à une demi-heure de vidéo, je ne sais pas, en fait, quand est-ce que je vais m'arrêter, si je vais m'arrêter à la fin de ce jour ou pas, je vais bien voir, j'ai installé mes pièges, hum, où est-ce que je vais installer ça ? En fait, j'ai envie de me mettre près de la route, comme ça, au cas où j'ai besoin de fuir quelque chose, je peux couvrir vite, installer mon camp là près de la route, voilà, puis j'aurai ça là, tous les lapins ici, allez, c'est officiel, j'installe mon camp ici, allez, toc, voilà, enfin, j'installe mon camp, c'est-à-dire que, j'installe ma machine scientifique encore, c'est pas encore totalement mon camp, mais l'avantage, vous voyez, là, j'ai tout, là, là-bas, j'ai plein de lapins, là, j'ai des bruses à apporter, donc, je vais aller en chercher le plus possible, aujourd'hui, j'ai donc des lapins pour la nourriture, je vais pouvoir commencer à, j'ai de la forêt pas loin, je me souviens bien, ouais, bah voilà, il y a plein de forêts là-haut, et c'est très rapide d'y aller, donc, facilement faire un aller-retour, c'est plus petit, c'est plus petit que la grosse plaine en bas, ou quand même la plaine, ça va super partie, là, mais, je préfère ça, je préfère tout avoir à porter, d'ailleurs, il y a un truc qui est excellent, que je n'avais jamais utilisé dans la première partie, parce que je ne savais pas à quoi ça servait, c'était, vous vous souvenez, je vous avais parlé des pelles, oui, des pelles, des bêches, de ces machins-là, je ne savais pas du tout à quoi ça servait, maintenant, je sais à quoi ça sert, et ça va être super pratique, en fait, c'est super pratique, ces machins, vous allez très vite voir pourquoi, ça fait partie intégrante de l'installation d'un clan, tout simplement, je ne vais pas vous dire maintenant, directement à quoi ça sert, si vous avez déjà joué au jeu, vous savez, et si vous ne savez pas, je vous illustrerai quand j'en aurai construit, de quoi construire des... c'est incroyable, j'ai déjà chopé un lapin là-bas, c'est parfait, tiens, bon par contre, mon truc est plein, donc, alors, on va plus vite, il va falloir qu'on... bon alors, pour l'instant, ah ouais, mais pour ça, il faut une machine scientifique, et pour ça, il me faut, bon, ok, ça ne sert à rien, moi, ce que je veux me construire, c'est un... vous vous souvenez, je vous avais déjà dit ce qu'il fallait que je construise le plus vite possible, en l'occurrence, ça va être un sac à dos, je ne me suis toujours pas habitué à l'inventaire, je ne sais toujours pas ce qui est où, un survie, je crois, voilà, backpack, tac, dans un sac à dos, moi, je voudrais bien me construire, c'est une nourriture, dans le machin, ouais, voilà, le crock pot, ok, il va me falloir du charbon, c'est juste, on va aller se faire du charbon, avec ma super méthode, pour faire du charbon, il y a encore du peu dépré, là, un nouveau truc, vous voyez ces fameux cercles, ça, je ne sais toujours pas ce que c'est, et le machin au milieu, je ne sais toujours pas ce que c'est, le ring thing, mais ça, je crois que je ne vais pas essayer d'aller voir ce que c'est, ça me fout un peu la trouille, quand même, brûler, crame, forêt, je pense que je peux replanter des arbres, j'ai pris les petites graines, quand on les, tac, on fait déjà deux morceaux de charbon, il m'en faut six, donc là, c'est beaucoup, six, c'est énorme, six morceaux de charbon, c'est énorme, et il va falloir que je les trouvais, avant que la nuit tombe, pour avoir un truc à faire de la nuit, en fait, tout simplement, et en fait, je pense que je vais finir, je ne vais pas finir ce jour-là, je vais ramasser les champignons, je ne sais pas trop à quoi ça sert, ça me fait de la bouffe en plus, il y a des arbres nulle part, c'est un biome forêt, il n'y a pas d'arbre, c'est quand même incroyable, ah oui, les buissons, ouais, en fait, j'ai plein de trucs à vous montrer, encore, que je ne vous avais pas montré, lors de la première partie, vous allez très vite voir, à quoi servent les pelles, et ces machins-là, que je ne vous avais pas montré, que je n'avais pas fait, en fait, tout simplement, parce que je ne savais pas, à quoi ça servait, maintenant que je sais, je vous illustrerai, il y a un cercle de champignons, ça ne veut pas dire quelque chose, un cercle de champignons, il me semble que dans les croyances populaires, ça veut dire quelque chose, oula merde, oula la, bon, le cercle de champignons, il n'y a plus beaucoup de champignons, si vous voulez dire quelque chose, le cercle de champignons, bah ouais, je ne vous plierais, non, je ne choisirais plus de champignons, alors ça me fait combien, on est 4, 5, et 6, voilà, on va aller ramasser les cendres, avant qu'elles s'envolent, parce que vous voyez, les cendres ça s'envole, je vais en avoir besoin, si je veux me faire des meddocs, on ne sait jamais, ça peut toujours être pratique, ok, on va retourner à mon camp, et on va s'installer, donc là, on va faire une nuit d'installation du camp, et ensuite, voyons voir, qu'est-ce que je pourrais faire, en fait, je ne sais pas encore quand, est-ce que je vais vous couper la vidéo, est-ce que je vais vous la couper maintenant, enfin, à la fin de cette nuit, quoi, ou est-ce que je vous fais encore une journée, écoutez, une journée, ça fait à peu près 10 minutes, ça fera à peu près les 3 quarts d'heure, que j'avais prévu, tout au début, de faire pour, les épisodes secondaires, et c'était le but, donc c'est ça que je vais vous faire, en fait, ouais, voilà, je vais faire encore toute une journée, et je vais m'arrêter après, comme ça, alors, crock put, ouais, voilà, maintenant, il va me falloir faire ça, j'entends-y ce bruit, ça, c'est les buff qui ronflent, je ne sais pas que les buff pouvaient ronfler, je ne sais pas que les buff pouvaient ronfler, Ça, vous reconnaissez, il n'y a rien de nouveau. Disons que la partie de préparation du camp, ça, ça sera toujours la même. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Sauf que j'ai appris à me servir de plein de trucs. Vous allez très vite le voir. Par contre, je ne peux plus avoir de bois, donc je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt planter des arbres, là. Oui, il s'appelle Chester, le petit truc, là. Chester de Cheste, quoi. Cheste, c'est le coffre. Je vais lui en donner un petit nom, aussi. Le coffre sur Pâques, là. Alors, on va planter ma forêt à domicile. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est que les buffes sont super prêts. Vous vous souvenez, les buffes, pendant la saison des amours, ils nous agressent. J'espère qu'il ne va pas trop m'emmerder, celui-là, parce qu'il est quand même tout près de moi. Alors, est-ce que j'ai capturé... Oui, j'avais capturé un lapin, là, les gars, hop. Ah là là, allez. Par contre, je n'ai pas encore découvert les carves. Alors, les caves, je vais vous en parler déjà un peu. Je ne connais rien, quasiment, en fait, je ne connais rien sur l'intérieur des caves. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. En revanche, je sais comment les trouver. Parce que ça, je l'avais cherché un peu. Dans ma... Dans toute partie... C'était ça, la partie que vous avez vu, vite fait, Monde 1, 4 jours. J'avais juste lancé cette partie pour tourner, trouver, voir comment on rentrait dans les caves. Je ne suis pas rentré dedans, finalement. J'ai juste trouvé l'entrée des caves. En fait, il faut aller dans les mines. Il faut chercher, vous voyez, les zones de mines, là. Comme celle qu'il y a là en bas, où il y a de la pierre. Et là-dedans, il me semble, j'ai l'impression que c'est ça. Que dans ces zones-là, on trouve justement les caves. Des entrées pour des caves, c'est comme des blocs. Ça ressemble aux blocs normaux. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais une fois qu'on les casse, ça nous ouvre. Après, on peut descendre en rappel. Et puis, aller explorer les caves. Sauf que je ne sais pas ce qui nous attend dedans. Et comment on doit s'y préparer. Je préfère monter en petit camp, là, à la surprise, avant de me ruer dessus. Et si on a besoin de faire des trucs spéciaux, s'il faut préparer de la bouffe, des machins comme ça, je préfère être vraiment prêt. Ah, il pleut, bien sûr. Les éléments se déchaînent. Mais je vois que ma partie, en tout cas, l'installation de mon camp est parfaitement faisable. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc je sens que la partie, elle va durer un peu. J'avais peur, encore une fois, j'avais peur de comment ça allait débuter. Finalement, ça a l'air de débuter pas mal. Alors si pour vous, cet épisode est un peu chiant, c'est normal, encore une fois, puisqu'on reprend un truc qu'on a déjà vu, là, sur le coup. Mais ne vous inquiétez pas. Il y aura bientôt du neuf. Quand j'aurai installé mon camp, je vous aurais montré à quoi servent, par exemple, les nouveaux outils. Enfin, ils ne sont pas nouveaux, mais les outils que je n'avais pas utilisé dans la première partie. Je vous montrerai à quoi ça sert. J'installerai bien mon camp, et ensuite, on partira à la chasse au câble. Parce que je pense qu'il faut prévoir une grosse réserve de nourriture. Je ne sais pas si on peut trouver la nourriture en bas, mais dans les grottes, ça m'étendrait fortement contre toute la bouffe. Donc je préfère bien m'équiper. Vous comprendrez, j'espère. cette prudence, surtout dans d'autres enjeux pareils. Jamais trop prudents, je crois. Alors la construction dans le camp, ça passe par plein de trucs. Ça passe déjà par, vous l'avez vu, installer des machines. Et surtout, ça va passer par l'installation de récoltes. Mais pas seulement les fermes. Vous vous souvenez, j'avais construit tant de fermes. Ça, j'y fais. On est d'accord, ça fait de la nourriture en plus. Mais ça passe aussi par la... J'avais aussi planté une forêt. Je plante aussi une forêt près de mon camp, mais ça ne suffit pas. En fait, la pelle, elle vous permet de ramasser des trucs qui sont par terre. Par exemple, je peux ramasser des... Je ne peux pas en faire une, je crois. Non, voilà, il me faut une machine à science, donc je ne peux pas vous en faire une. Mais en gros, ça... Putain, il tombe vraiment. Là, il tombe des halbards, là. Vous avez vu comme il pleut ? Par contre, il n'y a pas de foudre. Ça, ça m'arrange bien. En gros, la construction d'un camp dans Don't Starve... Ah, je ne vais pas, moi, tranquille. La construction d'un camp dans Don't Starve, c'est récolter le plus de trucs possibles, que ce soit des plantes, des arbres, des champignons, ou tout ce que vous voulez, et les mettre à domicile. Ça va me faire foudroyer. Et les mettre à domicile, c'est-à-dire autour de votre camp principal. C'est ça un camp dans Don't Starve, en fait. Vous mettre tout ce que vous pouvez, ramener toutes les merdes que vous pouvez, en quelque sorte. Et les installer pour votre botte-camp. Bon, par contre, ça buffe, là, il commence à me casser les pieds, là. Juste à côté de chez moi. C'est pas que je t'aime pas, mon grand, mais... Dans la saison des amours, tu voudras me tuer, donc il faudra que je me défende, malheureusement. J'ai pas envie de finir en roast beef, je suppose. Alors, on va faire une machine à alchimie, qui est... C'est déjà le soir, on a dit, donc, ça passe super vite. J'ai pas même le temps passé. Ce qui veut dire que je vais m'arrêter, comme je vous l'avais dit, je vais m'arrêter là. On va construire ça, on va construire une pelle. Voilà, voilà, c'est shovel, voilà, une pelle. Ça, ça va être super pratique. On va continuer un peu la nourriture, on va faire de la nourriture. On va continuer à planter ma forêt. On fait vraiment une petite forêt à domicile, là. Ça va me permettre d'avoir toujours des arbres près de moi. Et c'est exactement ce que je vais faire, en fait. Avec la pelle, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais aller déforester des coins. Écoutez, je vais vous montrer. Par exemple, si on prend la pelle, là, je vais m'équiper de la pelle. Il y avait un buisson, il semble là-haut. Ben, regardez, on va pouvoir ramasser ce machin. Regardez, on va prendre ce truc, là. On va utiliser la pelle. Et tac, on va ramasser des racines, en fait. Et grâce à ça, je n'ai pas un buisson de nourriture quelque part, s'il est là-bas à droite. Ça veut dire que je peux prendre ces trucs, et les déplacer avec la pelle. Avec la pelle, ça me permet d'arracher des récoltes, et de les déplacer. Ça marche avec tout. Ça marche avec les arbres, ça marche aussi avec ces buissons, justement. Je vais prendre des buissons, là. Voilà, ça permet aussi de déplacer les buissons, carrément. Mon buisson est froid et triste. Solitaire, ouais. Il va me faire pleurer pour un buisson, quand même. Mais bon, je vais le replanter dans pas longtemps, mon buisson. Ce petit problème, c'est que là, vous voyez les racines, je peux les replanter ici, mais le problème, c'est qu'il va falloir leur donner de la bouse. Si je clique dessus, il va me dire que... Voilà. Ah non, il me le dit pas. J'ai rien dit. Alors, il me semblait qu'il y avait besoin de la... Ah non, c'est l'herbe. Pardon, j'ai rien dit. Non, je vous ai rien dit. J'ai dit une bêtise. C'est l'herbe, en fait. Si j'arrache l'étouffe d'herbe, là, en les replantant, il va falloir que j'utilise de la bouse pour pouvoir... pour pouvoir le... qu'elle repousse, en fait. Il va falloir fertiliser l'herbe. Ah non, mais qu'est-ce que tu fais, mon grand ? On se dépêche, il vente la muton, voilà. Et une fois que la journée va recommencer, donc on va s'arrêter là pour cette partie. Ce sera donc notre onzième épisode de Dawnstarve. Je ne vais pas recommencer la numérotation, je vais continuer. Puisque finalement, l'aventure continue, quoi. Ok, bon, lui, il s'est endormi. Est-ce que je peux me faire un rasoir ? Parce que si je peux me faire un rasoir, je ne me souviens plus où c'était. C'est dans... non, pas dans Fall, dans Outil, je crois. Oui, si, si, voilà, je peux me faire un rasoir. Oui, voilà, je vais vous montrer à quoi sert un rasoir. Regardez, je vais m'équiper du rasoir. Hop. Hop, voilà. Donc je remercie celui qui m'a expliqué qu'on pouvait faire ça. Effectivement, c'est bien pratique. Ça permet comme ça de prendre de la peau de buffle sans avoir à le tuer. Et ça, on n'a pas craché dessus. C'est vraiment pratique. Par contre, maintenant, j'ai plus de pierres. Bon, ben voilà. Alors, ce que je sais, c'est que je vais faire la prochaine partie, quoi. Il suffit de le dire. J'ai plus de pierres. Il va falloir que je vais aller chercher des pierres. Je sens que le jour va se lever. Donc on va s'arrêter là. Ma foi, on aura découvert pas mal de trucs. Vous voyez, en une vidéo, on aura vu déjà quasiment toute la carte. Il n'a plus que falloir trouver l'entrée des grottes. Ce n'est pas ces machins bizarres. Ce n'est pas les machins de... Les camps de je ne sais plus qui, là, de Woodus ou je ne sais pas quoi. Non, non, ce n'est pas du tout ça. C'est encore autre chose. Voilà. Alors. Bon, on va s'arrêter. Regardez, regardez la tête du buff. Regardez la tête qu'il a. Oh, il est tout triste, le pauvre. Il est tout nu. J'ai rasé le buff. Je lui ai juste laissé les sourcils. Regardez la tête qui... Je lui ai juste laissé les sourcils. J'adore la tête de ce machin comme ça. Bon, bref, on va s'arrêter là. Save and quit. Voilà. Yes, I said quit. Thank you very much. Et nous voilà. Je vois que la next update, elle est dans 10 jours. Puis la dernière, c'était il y a 12 jours. Donc oui, ça fait bientôt deux semaines qu'il y a eu l'ajout des caps. Comme j'avais deux let's play en cours, je ne voulais pas m'arrêter au milieu pour prendre ça. C'est pour ça que je ne les prends que maintenant. Mais bon, la prochaine update, c'est dans 10 jours. Je ne sais pas ce qu'il va rajouter. J'espère que ce ne sera pas un trop gros truc parce que je n'ai pas envie de recommencer toute une partie avant que je meurs d'ici là. Mais 12 jours, ça fait deux semaines. Ouais, bah, c'est pas impossible que je meurs d'ici là, en fait. C'est tout à ce rythme-là. Je vois que la vidéo va faire trois quarts d'heure. Donc c'est à peu près ce que je voulais faire justement pour un let's play secondaire. C'est-à-dire des vidéos un peu plus longues, donc de trois quarts d'heure. Pas d'une heure, comme avec Mirror's Edge, que je vais faire m'arracher les cheveux dessus. Donc, ben voilà. Pas super passionnant ce que j'ai fait. Là, je veux bien. Mais, ma foi, il faut bien commencer la partie. Et comme je vous l'ai dit, j'avais une super partie en cours. Mais malheureusement, j'ai pas pu la transférer, en fait. Il n'y a pas moyen de transférer, donc les anciennes parties ne sont pas compatibles avec les mises à jour, apparemment. C'est dommage, mais bon, ma foi, c'est un peu logique en même temps. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vous dis à la prochaine. Donc, on va se retrouver samedi pour la suite de Don't Starve. À la prochaine, donc. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada